Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va faire une vidéo en deux parties. Une première partie ce sera un tuto et la deuxième ce sera l'occasion de comparer avec une vidéo qui a été réalisée avec la même image mais sur Photoshop, avec Photoshop. Donc si vous trouvez à la fin mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Petite surprise, aujourd'hui je vais tester un nouveau concept. Donc l'idée c'est de vous présenter le tuto simplifié avant le tuto commenté on va dire. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. L'idée c'est de vous montrer, de vous découper le concept avant de vous présenter ce que je fais parce que bien souvent la vidéo est commentée, vous ne comprenez pas grand chose parce que je suis allé trop vite sur certains points, je n'ai pas cliqué ou je ne vous ai pas montré où j'ai cliqué. Voilà, il n'y a pas de petits problèmes. Donc je me suis dit tiens, je vais faire un truc basique comme si je vais expliquer à quelqu'un qui ne connaît rien sur Gimp. Alors j'ai reproduit à peu près, pas fidèlement, ce que je suis censé faire, c'est-à-dire le kangourou, la jeune femme et l'arrière-plan. Et l'idée c'est, voilà, on a notre photo et il faut bien comprendre que quand on a une photo, on a des éléments qui interagissent au niveau de la lumière, au niveau des ombres, au niveau d'un peu de tout. Donc il faut bien comprendre que dans Gimp, tout ce qui a une action, un effet particulier, il est bien de le mettre dans un calque tout seul avec ses effets. Donc là, dans cette petite illustration, j'ai le kangourou, donc il peut être dans un groupe de calques avec d'autres calques kangourou qui ont chacun des effets bien spécifiques. Si je prends le cas de la jeune femme, elle sera dans un groupe de calques où il y aura un calque avec elle où ce sera un peu sombre, parce que, bon voilà, elle reçoit la lumière, donc on aura un calque où elle reçoit la lumière et on aura un autre calque où elle sera dans l'ombre. Et tout ça, ce sera dans un groupe de calques. Donc on peut potentiellement, ici, à minima, retrouver trois groupes de calques. Un groupe de calques kangourou, un groupe de calques jeunes femmes et un groupe de calques, si on veut, arrière-plan, puisque le kangourou, il est bien sûr lumineux, mais au sol, il faut que ce soit aussi éclairé. Donc on aura un groupe de calques arrière-plan. Alors là, je vous brosse ce que je devrais faire, et bien sûr, bien souvent, j'oublie de rester très rigoureux sur ce point. Alors, l'idée sera, donc, de continuer. Donc, on a, donc, notre photo qui est enregistrée sous notre disque dur, où vous l'avez récupérée sur Internet, et vous l'avez enregistrée sur votre disque dur. Donc, dans tous les cas, vous allez faire un fichier ouvrir, fichier images. Donc ça, normalement, à ce point, vous connaissez. C'est la base, aussi bien dans LibreOffice Writer, ou Word, ou peu importe le judiciel. C'est le menu qui est tout en haut à gauche, si c'est bien fait, et c'est la première chose que vous utilisez. Cette image, on a besoin du kangourou, comme je vous l'expliquais, tout seul. Donc, on va bien spécifier, dans le premier calque, que c'est un original, que c'est l'arrière-plan. Et on va devoir dupliquer ce calque, pour récupérer le kangourou. On va le nommer kangourou, pour être sûr qu'on a bien réalisé notre objectif. Donc, dupliquer le calque, OK. Et là, on va s'assurer d'un petit élément important, c'est de la transparence. Donc, vous avez un menu calque, dans lequel vous avez sûrement dupliqué le calque. Alors, si vous connaissez les raccourcis clavier, ou vous faites directement dans la boîte de dialogue, en haut à droite, comme on peut le voir dans mon tuto après, c'est que vous vous y voyez. Et si vous avez du mal un peu avec les concepts, en premier temps, on duplique le calque. Deuxième temps, on s'assure qu'on a ajouté un canal alpha. Chez moi, ici, il est grisé. Donc, on ne peut plus l'utiliser, parce qu'il est déjà présent. On peut juste le supprimer. Alors, canal alpha, comme c'est indiqué, ça ajoute une information de transparence au calque. C'est-à-dire que le kangourou, il m'intéresse, le reste ne m'intéresse pas. Et quand le reste ne vous intéresse pas, mais que vous souhaitez quand même pouvoir apercevoir les autres éléments, vous mettez de la transparence. Et la transparence se matérialise, ou s'identifie par ces petits carrés, ce petit damier gris, gris foncé que l'on peut voir. Le détourage, c'est-à-dire qu'on prend, par exemple, l'assaut, ou une sélection. On détourne l'élément. On inverse la sélection. Et on peut supprimer. Et quand on fait supprimer, alors qu'il y a le canal alpha, on a de la transparence. Alors, il est possible que vous ne voyez pas le damier, si vous avez encore l'arrière-plan. Dans ce cas, ça se superpose. C'est tout à fait normal. Donc, dans ce cas, il faut que vous masquez avec de l'œil le calque original arrière-plan pour voir ce fameux damier. Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous décrochez à un moment donné. Mais tout ça, c'est des concepts. Une fois qu'on les a intégrés, c'est plus facile. Donc, nous avons notre kangourou qui a été détouré. Et nous avons, pour première opération, à aller dans le menu couleur pour désaturer. Couleur, désaturation, désaturer. Vous choisissez un mode. Ça peut être valeur, ça peut être moyenne, de luminosité. Mais en tous les cas, il me faut quelque chose avec un niveau de gris. Ensuite, ce même calque qui est devenu gris, vous allez le coloriser. Toujours dans le menu couleur. Et ça va vous donner cet aspect. Donc, l'idée, c'est d'arriver à un aspect doré, entre doré et ce que vous aviez un peu avant. Donc, ça doit donner quelque chose à peu près comme vous voyez à l'écran. Je ne détaille pas ces processus. J'ai envie de dire, jouer avec, tester, vous verrez. De toute façon, vous verrez, c'est assez simple. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à suivre après. Il y a le tuto où je montre comment je fais. Donc, nous avons un kangourou que nous allons dupliquer à nouveau. Donc, le kangourou 1 va être dupliqué en kangourou 2. Et on va lui appliquer un flou gaussien à ce kangourou 2. Et on aura cet aspect-là. Donc, kangourou 2, tout en bas. Kangourou 1, tout en haut. On ne l'a pas touché. Il est toujours colorié. Auquel on va rajouter un kangourou 3, qui sera grisé. Alors, kangourou 2 et kangourou 3, une fois qu'on les a dupliqués, on va appliquer le flou gaussien. Ce qui permettra pour le kangourou 2 de donner une petite lueur qui va dépasser les limites du kangourou 1. C'est ce qui donne cet effet un petit peu de luminosité, enfin de lueur, de brillance. Le kangourou 3, il y a une particularité. En plus du gris, il faudra changer le mode de calque en éclaircir. Alors, je vais vous montrer comment on peut mettre du gris pour le kangourou 3. Vous dupliquez. Et vous allez après dans calque, transparence, alpha vers sélection. On obtient ainsi le kangourou avec une sélection autour. Après, vous débrouillez comme vous voulez. Soit vous prenez le pinceau, vous coloriez et comme ça, comme il y a la sélection autour, vous ne débordez pas. Ou vous faites un glisser-déposer de la couleur grise. Enfin, peu importe. Dans tous les cas, il faut que ce kangourou 3 soit grisé. Et ensuite, on fait un petit flou. Alors, je vais vous montrer un petit peu la superposition réelle des choses. Je vous ai mis en plus le détail. Donc, vous avez l'arrière-plan. Donc, j'ai volontairement mis une couleur d'arrière-plan noir pour que vous puissiez voir un peu mieux l'effet. Au-dessus de l'arrière-plan, vous avez désaturé, colorisé, full gaussien. Ce qu'on a vu précédemment. Donc, la lueur, du coup, comme il y a le flou gaussien, il dépasse notre calque qui est au-dessus, qui est juste désaturé, colorié. Qui est notre kangourou. Juste, voilà. Désaturé, colorié. Au-dessus, j'ai mis Silhouette grise, mode éclaircir, flou gaussien. Si vous voyez tout en dessous de superposition finale des calques, il y a le mode éclaircir sur ce calque qui est sélectionné. Si je masque avec l'œil Silhouette grise, mode éclaircir, flou gaussien, on se retrouve juste avec les trois calques en dessous. Et vous voyez un peu qu'il n'y a plus l'effet lumineux. Le brillant, on va dire. Si je retire, je masque le calque, donc désaturé, colorié, on n'a plus que le calque désaturé, colorié, flou gaussien. Et à la fin, on n'a que Arienplan. Donc, tout ça, c'est une superposition de calques. Donc, je reprends. Je mets juste désaturé, colorié. Donc, on l'a déjà vu, rien de particulier. Je rajoute Silhouette grise, mode de calque éclaircir, flou gaussien. On a quelque chose de lumineux. Mais pas de d'effet qui se propage au-delà de la limite du du kangourou. Et quand je rajoute le tout, on a cet aspect lumineux. J'espère que vous avez à peu près saisi le concept. Si on veut être très rigoureux, on va créer un groupe de calques. Et on va ranger tout ça dans ce groupe. Et qu'on va appeler kangourou. Comme ça, on n'aura plus qu'un élément kangourou bien visible. Vous imaginez que plus vous avez d'objets dans une image, plus vous devez créer de calques. Et plus c'est un peu compliqué de s'y retrouver. D'où l'intérêt d'être rigoureux. Je ne l'étais pas au début. Donc, du coup, peut-être que ça peut être compliqué de bien poser les choses. Je ne vais pas m'étendre sur la suite. Juste pour info, il est important de changer l'arrière-plan. Si vous utilisez une lampe torche en plein jour, ça n'aura pas autant d'importance que... ça n'aura pas autant d'effet que l'utiliser en pleine nuit. Donc, il faut changer soit l'arrière-plan ou soit l'assombrir. J'ai pris le parti de baisser l'exposition, de jouer avec l'exposition pour justement maintenir cet arrière-plan. Mais vous avez aussi la possibilité de... Vous avez l'arrière-plan qui se déroule en plein jour. On va mettre quelque chose qui se passe en pleine nuit. On change les lieux. Voilà. Si vous avez apprécié cette petite explication, c'est un tuto pour bien poser les concepts et pour vous permettre, j'espère, de mieux saisir le tuto qui sera sur l'élément principal de cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si c'est ce genre de tuto que vous souhaitez uniquement ou si vous souhaitez ce mix tuto qui explique le concept et ensuite le tuto du projet réel. Et à la fin, je vous mets un comparatif puisque je n'ai pas eu cette idée de kangourou lumineux à la base. C'est un tuto Photoshop. Voilà. Sur ce, je vous laisse sur un bon visionnage du vidéo commentée du projet. Alors, nous sommes sur Gimp la version 2.10.32. On va aller dans Fichier, Ouvrir et on va récupérer donc la fameuse photo que j'ai enregistrée sur l'ordinateur. Donc, je vous mets le lien dans la description. il faudra dupliquer et sur la deuxième image qu'on aura dupliquée, il faudra jouer avec Exposition que l'on trouve dans Couleur. Donc là, l'idée, c'est d'assombrir pour donner un aspect un peu... En fait, on va accentuer l'effet lumineux en mettant une ambiance un peu assombrie. Donc, il faut trafiquer un petit peu, trouver le juste équilibre et une fois qu'on a trouvé le juste équilibre, valider. Donc, on a un premier calque qu'on a dupliqué, on va appliquer cet élément et un deuxième calque. Ensuite, vous allez aller sur PhotoRoom pour faire un détourage rapide. Donc, j'ai fait une vidéo où je montre un peu l'intérêt et ensuite, on revient sur Fichier, Ouvrir en tant que calque pour récupérer cette image détourée en PNG. Et là, normalement, il est un peu plus petit. Vous allez donc bien sélectionner le calque et avec l'outil de mise à l'échelle, donc, outil de mise à l'échelle, vous allez agrandir les choses. Donc, il faut regarder si l'interpolation est bien cubique et voilà, centrer, respecter les proportions, c'est important. Et centrer et vous essayez de calquer par rapport à ce qui existe déjà. Donc, ce calque, je l'ai mis tout en haut, dans l'ordre, tout en haut, le calque qui a été assombri en dessous et tout à la fin, le premier calque, l'original. Ne pas oublier de renommer les calques. Donc, avec un nom suffisamment clair. Ce calque qui a été détouré, il comporte le kangourou et la jeune femme. Il faudra faire un calque différent pour chacun. Donc, on va passer par l'outil de sélection, le lasso. Voilà, on détourne rapidement la jeune fille. on fait édition coupée, édition collée, une sélection flottante apparaît, on crée un nouveau calque et on renomme avec le nom de la femme et du coup, on a le calque kangourou qui est tout seul. Alors, comme les effets ne seront pas les mêmes, le kangourou c'est lumineux, la femme va recevoir cette lueur, il fallait bien distinguer les deux. Alors, clic doigt de lasso et calque aux dimensions de l'image, c'est par rapport aux bordures du calque. par rapport visuellement parlant c'est un peu mieux. Je vais créer une copie de kangourou et il y aura donc une copie qui va être mise tout à la fin au cas où et je vais travailler sur ce kangourou pour commencer par faire deux opérations. Alors, vous pouvez masquer la jeune femme si ça vous perturbe et vous allez aller dans couleurs et on va désaturer. On va désaturer, on va prendre quelque chose qui paraît peut-être valeur qui paraît assez intéressant visuellement parlant donc il y a un aspect de contraste et ensuite vous allez aller sur coloriser pour justement chercher une petite couleur intéressante. Donc là, ça prend un certain temps de rechercher une couleur qui peut paraître intéressante. donc ça, c'est le moment important où il faut essayer de trouver quelque chose d'assez doré. Alors, je fais des petits tests en utilisant la pipette et après, je fais un réglage un peu plus fin un peu plus un peu plus fin sur teinte. Voilà, j'essaie de retrouver un petit peu une couleur qui est presque dorée qui est à la limite en fait du pelage. Donc là, on voit que ça commence à devenir un petit jaune. Je n'ai pas de règle précise sur ça. Vous validez. Voilà, ça tire vers le jaune. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? À rendre ça un petit peu plus lumineux. Donc pour cela, je vais créer un nouveau calque qui sera de la transparence et qui correspondra à l'éclat. Donc ce que je vais mettre, ce sera donc mode normal et transparence. Et il faudra que je récupère la sélection de kangourou. Donc, alpha vers sélection. Et je vais le remplir d'une couleur grise. Donc à peu près à mi-parcours. 7777. Glisser-déposer de la couleur grise. Et là, une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à changer le mode de ce calque en éclaircir. Et après, je désélectionne la sélection. Donc là, on voit que c'est un peu plus lumineux. Il ne me reste plus qu'à aller dans filtre pour changer avec le flou glossien pour le rendre un petit peu brillant. Donc ça ne va pas aller bien loin. Mais on va essayer de trouver un compromis. Donc s'il faut, on regarde un peu s'il n'y a pas des éléments. Là, il y avait sûrement un élément à reprendre. Je vais créer un nouveau calque. l'idée, c'est de mettre le calque éclaircir tout en haut. Et je reviens sur filtre flou gaussien pour remettre le flou. Donc il y a un flou. Ça ne se voit pas trop, mais ça dépasse les limites du kangourou. De pas beaucoup. et on fait valider. Et je fais la même chose pour le calque en dessous. Vous voyez, c'est juste pour que l'effet lumineux puisse se concentrer. Je vais sur le calque intermédiaire et l'idée, c'est de gommer tous les oublis. Donc là, je remarque que ce n'est pas nécessairement le calque qui est en cause. C'est simplement qu'il a été détouré un petit peu trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tricher un peu. Je vais prendre l'outil de barbouillage et je vais étendre un petit peu le museau pour qu'il couvre la zone qui fait apparaître le museau. Donc là, il fait... C'est simplement... Il faut bien comprendre qu'il faut comprendre où on se trouve à chaque fois dans les calques. Donc nous sommes sur... Il y a trois calques sur Kangaroo. Le calque tout en haut qui est éclaircir. Le calque intermédiaire qui n'a pas subi le flou grossien et juste en dessous un flou grossien pour améliorer un petit peu l'allure. Là, je suis sur l'arrière-plan. Donc l'idée, c'est de voir voir un petit peu s'il n'y a pas des éléments de détail à retirer. Donc là, il y a le fameux sourcil que je vais reprendre. Alors, je vais zoomer et dézoomer mais... L'idée, c'est de voir un petit peu ce qu'on va faire et ce qu'il y aura à corriger. Ne pas oublier de renommer. C'est ça aussi qui est important. Renommer les calques pour savoir de quoi on parle et ne pas être embêté. Là, je duplique le calque original. C'est toujours mieux d'avoir un calque qui n'a pas subi d'effet. Et on va essayer donc en faisant ça en faisant ça, on va désaturer ce calque. L'idée, c'est de trouver un mode qui sera intéressant avec beaucoup de contraste. Et là, l'idée, c'est de mettre une couleur qui soit compatible avec l'effet de lueur du kangourou. Donc là, toujours pareil, couleur, colorisées, et là, on cherche quelque chose qui devrait matcher. Alors, de mémoire, quand on descend la croix, je crois, c'est la luminosité, quand on va à droite ou à gauche, c'est la saturation. Donc là, l'idée, quitte à prendre la pipette pour trouver une couleur qui matche un peu mieux. Voilà, on valide et puis après, on peut jouer éventuellement sur teintes, saturation, luminosité pour trouver quelque chose qui pourrait matcher. Donc, c'est des processus qui prennent beaucoup de temps parce que on ne sait pas trop quel niveau il faut prendre. Et une fois qu'on a trouvé la couleur dédiée, soit au niveau des teintes le plus souvent ou la luminosité. On peut valider et ainsi après revenir dessus s'il y a des éléments. Alors, il faut bien comprendre que avec un clic d'où la souille masque et noir opacité complète, on retrouve en transparence tout notre calque où il fait son. Et là, l'idée, c'est dans le masque de calque, on met la couleur blanche en couleur de premier plan pour faire réapparaître le calque où on avait appliqué la couleur. Et là, ça va être tout un jeu de dosage. Donc, on va prendre l'outil de pinceau et après, on prendra l'outil de barbouillage pour réduire ou plutôt personnaliser les endroits où cette lumière doit apparaître. Donc, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Ça demande beaucoup de reprise. Donc, pour l'instant, je révèle les endroits où je suppose que la lumière sera. Et une fois que ce sera bien réalisé, qui est à jouer un peu avec l'opacité aussi, un petit peu. Je vais utiliser l'outil droit, donc l'outil de barbouillage pour étaler au mieux. Étaler de manière un peu plus logique. Donc là, on voit que j'étale la couleur noire qui est la couleur de transparence dans le masque de calque de l'environnement qui est tout jaune. L'idée, c'est que ce calque soit transparent et révèle le calque sombre qui est juste en dessous. Donc, il y a tout un petit jeu où on brosse tranquillement les zones qui seront éclairées. Alors, bien sûr, à ce stade, il n'y a rien de particulier, rien de technique, c'est simplement du ressenti. Une fois que ce sera fait, ce sera un peu plus facile de reprendre dans le détail les éléments qui nous gênent. Pour l'instant, on essaie d'avoir une application générale de cette méthode et une fois que c'est fait, il faudra très certainement reprendre les détails. Alors, je vais m'arrêter pour les explications à ce niveau. Je vais vous mettre de la musique. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des éléments ou des parties de cette vidéo que vous avez du mal à comprendre. J'ai fait en sorte de mettre un petit tuto pour expliquer un peu le concept des éléments de base. Après, le reste, c'est le masque de calque et bien comprendre un peu comment les masques interagissent entre eux. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas aussi à me mettre dans le commentaire. Je préfère que ce soit spécifique à la vidéo et après, on développera peut-être certaines parties plus spécifiques. Et donc, n'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, il y a le comparatif avec le projet Photoshop. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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